Salut ! Cette vidéo va servir d'annonce, de présentation à une prochaine vidéo, et je l'espère à des prochaines vidéos, sur un projet qui a germé très récemment et dont je voulais m'y atteler au plus rapidement. Donc ce projet c'est quoi ? Ça a germé, comme je vous l'ai dit, assez rapidement. On est aujourd'hui le 28 avril, et il s'avère que hier, donc la veille, le 27 avril, le joueur du grenier a sorti sur sa nouvelle chaîne Bazar du Grenier une vidéo qui se nomme Aventure. Ce sera plusieurs vidéos sur le thème du jeu de rôle, où un maître du jeu racontera une histoire, et que 4 joueurs prendront part à cette histoire, et selon leurs choix et leurs actions, feront évoluer cette même histoire. J'ai trouvé le concept assez intéressant, assez original, et je me suis dit que ce serait intéressant de reprendre un petit peu cette idée-là, de raconter une histoire, et que celle-ci évolue en fonction des désirs des joueurs. Je voulais reprendre cette idée-là, et, je sais pas, faire quelque chose de similaire. Donc pas un jeu de rôle, parce que je ne maîtrise pas, et je n'y connais pas forcément grand-chose en jeu de rôle, mais reprendre l'idée de faire une histoire, et de la faire évoluer par des événements, je dirais, aléatoires. Donc, mon idée, mon projet, ça serait de raconter une histoire, être la voix-off, être le maître du jeu, raconter une histoire, et déterminer différentes actions, différents événements, différentes péripéties de cette même histoire, par le hasard, en fait. Là où je n'ai pas 4 joueurs qui peuvent choisir comment font évoluer le personnage qu'ils jouent, c'est-à-dire qu'ils jouent, c'est un jeu de rôle, dans la mesure où je n'ai pas 4 joueurs qui jouent un rôle, je vais déterminer, au hasard, comment les événements, comment l'histoire évolue. Pour ce faire, c'est très simple. Je vais prendre une feuille de papier, une seule, comme ça, ça va, je permettrai d'économiser, que je découperai en 8, en fait. Je ferai en 8 petits papiers, où je noterai différents événements sur chacun de ces petits papiers. Ça sera des noms, des objets, des péripéties, je sais pas, quelque chose qui apparaît, la rencontre d'autres personnages, je sais pas encore, ça va être complètement aléatoire. 8 petits papiers, que je mettrai, donc, dans cette petite boîte, il n'y a pas de double fond, bon, j'aurai pas de main innocente pour piocher, mais, voilà, elle est vierge, complètement vierge. Je mettrai, donc, mes 8 petits papiers dans cette boîte-là, et je piocherai un petit papier à chaque fois, je ferai un dépouillement, je piocherai un petit papier à chaque fois, et ça déterminera comment l'action évoluera. Voilà, donc là, c'est un petit peu comment germer l'idée. Pour être un peu plus clair, par exemple, mon histoire va commencer, je vais raconter l'histoire, le début, ça va être très rapide, j'aurai 4 héros, et ou héroïnes, puisque je ne sais pas encore quels seront leurs noms, ou leurs genres, par exemple. Donc, je vais avoir 4 personnages, 4 protagonistes, que je vais mettre en place, que je vais présenter, et pour déterminer leurs noms, je vais les écrire. Je vais écrire 8 noms sur ma feuille de papier, 4 noms du genre féminin, et 4 noms du genre masculin. Je les note sur mes petits papiers, je les mets dans ma boîte, je pioche, et selon ce qui sort, ça déterminera les noms de chacun de mes personnages. Par exemple, le premier nom sort, c'est un nom féminin, le deuxième, un autre nom féminin, le troisième, ah, c'est un nom masculin, puis encore un nom féminin, je ne sais pas, ça va évoluer selon le hasard, en fait. Ce sera au hasard, comment je piocherai. Ainsi, comme ça, j'aurai mes 4 noms de mes 4 personnages, qui sont déterminés. Ensuite, j'en raconte une autre partie de l'histoire, et, je ne sais pas, il leur arrive une petite mésaventure, un objet tombe, ils trouvent un objet, je ne sais pas, ils font face à une créature, je ne sais pas encore comment ça va prendre forme, et pour déterminer qu'est-ce qui leur arrive, quels obstacles ils vont faire face, hop, je note sur ma petite feuille de papier, j'effacerai, je crée mon papier, j'efface le précédent dépouillement, je réécris par exemple, je ne sais pas, à une péripétie qui peut leur avoir, 8 différentes péripéties, hop, je remets dans ma boîte, tirage au sort, et voilà ce qui leur arrive, voilà, un rocher leur tombe sur la tête, je ne sais pas, ils meurent tous, bon, ben voilà, ça aurait été rapide. Voilà, je ne sais pas encore exactement comment ça va faire, mais voilà comment ça se structurera. Je raconte l'histoire, un obstacle, un événement, une péripétie, que je tire au sort, selon ce que je tire au sort, je réécris une petite histoire en fonction du tirage au sort, et ainsi de suite, pour faire avancer l'histoire. Donc la première vidéo, l'acte 1, se nommera profil, tout simplement pour déterminer le profil de nos 4 personnages, leur nom, leur genre, leur caractère physique, un caractère physique, un caractère moral, leur race aussi, je ne sais pas, non je ne l'ai pas dit, je ne sais plus, bref, leur race, et une petite anecdote sur leur passé en fait, voilà. Ça sera, je dirais, les différents tirages au sort que je ferai, je ne sais pas ce que ce sera, ça sera du pur hasard, voilà, je mettrai 8 noms, il n'y en a que 4 qui sortiront, voilà, donc je ne sais pas du tout ce qui sortira, pour faire avancer mon histoire, je ferai ce tirage-là, et entre deux, je raconterai une petite histoire, voilà, pour voir comment elle se déroule. Ça sera l'acte 1, l'acte 2, on suivra l'histoire, on n'aura plus les profils, on pourra entamer l'histoire, avec, je dirais, de vraies actions, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire, qu'est-ce qui va leur arriver, etc, etc. Voilà, donc j'espère que vous avez compris le concept, je m'y mets le plus rapidement possible, à écrire l'histoire, et à faire mes petits tirages de sorts, je vais vraiment m'amuser, parce que moi, j'aime beaucoup créer, imaginer des univers, sauf que là, c'est quelque chose, ce sera du pur hasard, je mettrai 8 idées sur un bout de papier, il n'y en a que 1 idée qui sortira, donc ça prête vachement, enfin moi perso, ça m'intéresse, j'espère que vous, ça vous intéressera aussi, vous qui regardez la vidéo, je ne sais pas comment du tout, ça va évoluer, les vidéos ne dureront pas forcément très longtemps, pas plus de 20 minutes, je l'espère, avec style une dizaine de tirages de sorts maximum par vidéo, je ne sais pas encore, je vais voir comment ça évoluera, voilà, j'espère que ça prendra forme, que ça sera intéressant, je ne sais pas du tout où est-ce que ça ira, on verra bien ce que le hasard nous réserve, donc voilà, le acte 1 profil va sortir, là, je vois où ça sera déjà sorti, quand cette vidéo de présentation sera également en ligne, je ne sais pas trop exactement comment je m'organise, le titre du projet, bien sûr, pour terminer, ça va s'appeler, les contes du hasard, voilà, tout simplement, je ne me suis pas forcément ultra creusé la tête pour ça, les contes du hasard, parce que ça racontera plusieurs contes, plusieurs petites histoires, comment dire, dynamisées avec le hasard, par la suite, et j'espère que vraiment si ça vous plaît, par la suite, c'est vraiment un petit engouement autour, s'il y a style 20, 30, 50, 100 personnes, c'est immense, 100 personnes, qui suivent, on va dire, je dirais régulièrement, les petites histoires, peut-être que là, j'évoluerai un petit peu la formule, peut-être que je ferai participer un petit peu, les viewers, les spectateurs et spectatrices, les faire participer, justement, aux différentes actions qui peuvent arriver, dans les histoires que je mettrai en place, voilà, donc c'était la vidéo présentation de les contes du hasard, j'espère que ça a été clair, et à très bientôt pour le premier acte, merci, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada